Les moustiques, pagaies en main, bien décidés à se confronter à bord de leur VAR. Venu de Polynésie, cette embarcation à Balancier s'installe petit à petit en Guyane. On part sur une bonne dynamique. Là, il y a des clubs qui ont vraiment fait des efforts financiers pour pouvoir s'équiper. Et on sait déjà que ça va continuer puisqu'il y a des projets dans les clubs qui sont en train d'émerger. C'est en mer, essentiellement, que ce pratique le va à 6 ou en individuel. Il faut de la coordination, comme sur nos pirogues traditionnelles, mais surtout de l'équilibre. Outre les courses de fond, la vitesse se dispute sur 500 mètres. Un effort qui semble accrocher les amateurs de rame. C'est la première fois que je monte sur une embarcation comme ça. Au début, on apprend un peu à prendre ses marques. C'est vrai que sur les pirogues traditionnelles, on a l'habitude de changer, glisser. Donc on a bien nos repères. Là, c'était un peu difficile, surtout sur les changements. Et puis très intense, quoi. Moi, je pratique le calque polo de base, donc ça change des autres disciplines. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change ? Le coup de pagaie, le bateau, la technique, tout change, tout. Et alors, c'est plaisant, c'est pas plaisant ? On a envie de recommencer ? Ben moi, oui. Oui, franchement, c'est très plaisant. Le va devrait permettre aux pagailleurs guyanais de prendre part aux compétitions internationales. C'est l'ambition de Thomas Cognier, 18 ans, trisomique. Il est coaché par Julien Besson. Ça fait depuis le mois de juillet, on fait à peu près un entraînement par semaine. On a fait deux fois en mer. Donc là, il a vraiment, vraiment cartonné. Et ça lui plaît. On n'a pas le droit de louper un entraînement dans la SNEL. Il me rappelle, WhatsApp, Julien, pas entraînement. Voilà. Il est super motivé. On a vu qu'il a super bien ramé. Il a été très concentré. Parce que bon, la trisomie, à un moment donné, il y a la concentration qui part. Mais là, vraiment, il a vraiment été au top. Depuis huit mois, Thomas prépare cette première sortie en compétition. Visiblement, le test a été probant. C'est super. Donc, le vide est très, très fort. C'est très bien aussi, c'est super. C'est difficile, visiblement. Si, ça va. C'est pas difficile ? Non, ça va. Oui, voilà. Tu vas devenir un champion ? Oui, on se vend, oui. Thomas et Julien ont encore quelques mois de préparation avant de partir au mois de novembre, près de Rio, au Brésil, afin de représenter la Guyane et participer au championnat sud-américain handisport de Vaha. Sous-titrage ST' 501